Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo wash day. Donc là ma coiffure ne ressemble strictement à rien. J'avais enlevé mes tresses au fil pour ensuite me faire un chignon. Donc si vous avez vu la vidéo, je pense que vous savez de quoi je parle. Sinon la vidéo est toujours en ligne sur la chaîne. Là vous pouvez voir que j'ai plein de gel, plein plein de gel. Donc on va essayer d'y remédier, enlever tout ça. Et je vais commencer par séparer mes cheveux en 4 comme d'habitude. Je sépare toujours mes cheveux en 4 pour me faciliter le lavage. Mais bien évidemment ce n'est pas obligatoire. Alors je commence toujours par verser de l'eau tiède. Oui je me lave les cheveux avec de l'eau tiède. Parfois même avec de l'eau chaude. Mais pas extrêmement chaude non plus. Puisque j'ai une porosité qui est assez faible. Donc qui dit porosité faible dit cuticule fermée. Donc là ce que je vais faire, je vais commencer par utiliser ce shampoing naturel au savon noir. Qui me vient de chez 6K Cosmetics. C'est un savon qui est 3 en 1. Puisque vous pouvez l'utiliser comme shampoing. Pour nettoyer, hydrater en douceur les cheveux. Mais vous pouvez également l'utiliser pour vous laver le corps tout simplement. Ou encore pour vous laver le visage. Puisqu'il aide en fait à lutter contre l'acné, l'eczéma, le psoriasis. Il est très très bien pour les peaux grasses à tendance acnéique. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé sur le visage. Je préfère l'utiliser sur mes cheveux. Puisque mes cheveux aiment bien ce shampoing. Ah oui, j'ai oublié de rajouter qu'il unifie le teint. Enlève les cellules mortes de la peau. Donc franchement, que de bonnes choses pour le corps et le cheveu. Ce savon noir a été produit au Togo. Et comme ingrédient, vous pouvez y retrouver de l'huile de psalmiste, du beurre de karité, de l'eau et des cendres de café. Franchement, que du naturel. Que du naturel. Sans additif, sans parfum. Et concernant l'odeur, d'ailleurs c'est une odeur qui est assez agréable. Je ne saurais même pas vous expliquer ce qu'est le genre d'odeur. En tout cas, c'est agréable. Maintenant, on va passer à l'utilisation du masque. Pour ce masque, je vais utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba ainsi que du miel. Je vais utiliser ces trois produits essentiellement pour hydrater, nourrir mes cheveux. Quant à l'huile d'olive, pensez à utiliser une huile d'olive extra vierge et pressée à froid. Et quant au miel, il faut qu'il soit bio de préférence. Voilà, alors je mélange tout ça et je vais appliquer sur mes cheveux. Inutile d'en mettre des tonnes en vrai parce que sinon ça risque de couler et j'en ai fait les frais le lendemain. Donc voilà, mettez-en une quantité raisonnable. Ce n'est pas un bain d'huile que vous vous faites. J'ai volontairement ajouté des huiles végétales à mon masque au miel puisque pour les personnes qui ne savent pas, le miel colle énormément. Et le fait d'ajouter des huiles diminue justement cet effet collant lors de l'application du masque. Du coup, pendant l'application de mon masque, j'en profite pour les démêler au doigt et non au peigne. Puisque là, franchement, si vous utilisez un peigne lorsque vous faites un masque à base de miel, vous signez un contrat pour la catastrophe. Là, c'est la catastrophe qui vous attend. Donc, démêlez juste au doigt. Ne démêlez jamais avec un peigne parce que votre peigne va tellement coller. Ce sera désagréable. Donc, après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des sacs congélation. Oui, les sacs congélation là, voilà. Je vais en mettre sur mes cheveux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit bonnet habituel. histoire d'emmagasiner la chaleur correctement. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est juste que j'aime bien mettre autant de couches sur ma tête pour créer de la chaleur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant mon foulard. Alors, vous prenez un foulard de votre choix. Moi, j'ai ce foulard là que j'utilise exclusivement pour mes soins. Donc, je vais utiliser ça. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche. Oui, je vais prendre une douche et laisser poser ça toute la nuit. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Donc, les filles, ça y est, je viens de rincer mes cheveux. Je ne vous ai pas filmé sous la douche parce que ma caméra, enfin ma caméra, mon iPad, vu que je filme avec un iPad, l'iPad n'arrêtait pas de tomber. Du coup, ça m'a foutu le seum. J'ai préféré ne pas filmer. Et là, du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblent les cheveux après avoir rincé le masque. Après avoir rincé le masque. Déjà, je n'ai pas mis d'après shampoing, rien du tout. Juste le masque et effectivement, les cheveux, on sent que c'est nourri, hydraté. Parfait, rien à dire. Je pense que je vous conseille de tester ce masque. Il nourrit bien les cheveux. Je me sens bien mouillée. Il nourrit super bien les cheveux. Ah, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Ça peut vraiment remplacer un après shampoing. Un après shampoing. Franchement, ça peut vraiment remplacer un après shampoing. Après, le seul point négatif que j'ai trouvé avec ce masque, mais c'est peut-être à cause de moi, c'est que ça coulait toute la nuit. J'étais obligée de dormir avec deux t-shirts sur mes épaules pour éviter justement que ça tâche mes coussins et tout ça. Mais sinon, c'est bon. Je suis grave contente. Mes cheveux sont bien hydratés. Je vais pouvoir me coiffer. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez aussi envie de tester le masque. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.